j'espère que tu vas bien on est parti ce midi pour un live niveau avancé on va essayer de faire le moins de pause possible si tu n'es pas d'un niveau avancé que tu veux quand même participer aux cours tu peux le faire mais à condition de prendre plus de pause et peut-être de ne pas faire tous les exercices le but c'est d'avoir d'obtenir des bénéfices pas de se faire mal allez on commence on va commencer à quatre pattes on va inspirer reculer les fesses et souffler bien se traiter avec les bras on agrippe le soleil on fait une poche et on repart vers l'arrière souffle active bien les muscles profonds je rappelle les cinq principes pilates écoute bien parce que sur du niveau avancé on n'a pas le temps de tout redétaler il faut que tout ça soit bien acquis donc c'est le bassin en position neutre le plancher tel vient actif à 30% le ventre creusé de bas en haut la respiration postale l'épaule homoplate abaissée stabilisée et l'allongement de la colonne ok reste là en planche et on continue mais sans reposer les genoux et on souffle et on inspire vers l'avant regarde à l'avant de ses mains attention on n'arrondit pas le dos on n'a pas les fesses vers le tapis le dos reste relativement à plat jambes alignées avec dos et une dernière et tu peux te mettre face à ton écran pose les genoux au sol on va déplier les bras sur les côtés pousse bien le pubis vers l'avant dynamique attention les épaules pas à l'avant pas trop à l'arrière vise le juste milieu fait vissez les homopathe dans les poches du pantalon on respire bien continue et on change on va les déséquilibrer sur le côté si possible sans poser le pied sans poser la main si besoin on fait l'un ou l'autre et on change de côté respire dans tous les exercices qui demandent de l'équilibre ou de la force ou de la mobilité qu'on trouve difficile souvent on coupe la respiration c'est vraiment l'inverse qu'il faut viser et puis si le résultat n'est pas ce qu'on aimerait qu'il soit ok reviens reste ici reste face à ton écran étire toi jusqu'au bout des doigts je me tourne continue de me montrer ton sourire tu vas pouvoir te mettre comme ça décollez un petit peu le genou amenez les bras vers l'arrière reposez le genou amenez les bras vers l'avant alors on reviens autour on recommence et si ça va bien maintenant garde le genou décollé du sol regarde vers le plafond à chaque fois et puis vers le sol une dernière et on change on commence avec juste une avec le genou décollé inspire vers l'arrière souffle vers l'avant repose le genou on fait une au sol et puis maintenant reste le genou légèrement décollé allez respire vers l'arrière active tous les muscles profonds étire ton dos et encore une parfait on repasse sur le 4 pattes on recule un peu les genou on va faire une série de demi-tombe facile on en fait juste 6 inspire descend souffle remonte tu peux amener les coudes sur les côtés c'est le plus facile on connecte bien les omoplates comme si on voulait enfiler les omoplates dans les poches du pantalon et la dernière je me mets en position de sirène les deux jambes le plus superposées possible si je veux je m'agrippe à mes jambes ok et là je vais faire un grand cercle je souffle vers le bas j'inspire vers l'eau et le but c'est que je garde mon équilibre et que j'allonge le dos je ne cherche pas à aller vers le bas à me tasser et je change de côté si possible sans poser les mains et c'est reparti j'active mes jambes l'une contre l'autre dernier cercle parfait je file sur le dos je vais étirer mes jambes vers l'avant je m'enroule j'accompagne mon dos au sol si besoin je mets les coudes au sol mais normalement tu dois pouvoir faire cet exercice là je décline les jambes vers le plafond one leg circle je tourne des grands cercles si possible je change de jambe c'est reparti si tu veux faire plus facile commence par l'intérieur et s'ouvre pour remonter par l'extérieur allez c'est bien je garde mes jambes en haut l'autre vient se positionner à côté et je décolle la tête et je décolle la tête je vais faire une sorte de ciseau avec un petit rond vers l'avant je gonfle le plus possible attention je gonfle pas mon ventre et je change de côté je garde la stabilité et allez je respire et là on va vraiment attaquer notre séance positionne tes deux jambes le plus bas possible et tire tes bras vers l'avant et c'est parti pour la centaine 20 bien sûr le bas du dos ne décolle pas du sol 30 ajuste l'abaissement de tes jambes en fonction de ce que dit ton dos en fonction de ce que fait le ventre il faut garder une certaine maîtrise dans l'exercice allez on est à 60 on continue donc là on a vraiment commencé la séance allez continue et on va faire le moins de pause possible allez 10 pour finir sprint final et puis tu vas pouvoir mettre tes jambes comme ça en grenouille on va faire un double leg stretch allez on va respirer sourire pousser les talons collés serrés vers l'avant et souffler pour venir décoller un petit peu la tête si on avale à la nuque on peut poser la tête comme ça donc sur les côtés tu décris deux grands cercles donc c'est notre double leg stretch attention à pas décoller le bas du dos le dos reste positionné du début à la fin de la même manière allez ça respire bien ok tu peux revenir par ici quelques instants je te montre l'exercice suivant roll over je souffle je souffle donne les pieds flex jambes parallèles au sol pas trop de poids sur la tête et je repars vers le sol allez on y va on s'encre bien au sol on active tout on souffle on va emmener les jambes vers l'eau vers l'arrière pas de poids sur la tête pas de poids sur la tête c'est presque comme si tu ne posais pas ta tête au sol et je repars par ici et flex je souffle je pars même arrière si c'est trop dur on peut plier les jambes pointe de pied tendu je reviens tout doucement sans décoller mes épaules je repose mes vertèbres une à une au sol faisant encore une et puis ensuite tu vas venir te poser sur le côté droit et là idéalement trouve une surface sur laquelle ta main ici ta main droite puisse glisser on s'aligne bien et on va décoller les jambes le haut du corps si possible on aura les jambes serrées et on ne va pas les reposer complètement la tête également on ne la repose pas complètement on inspire pour monter et on souffle pour redescendre les personnes qui ont des épaules fragiles on peut peut-être mettre la paume de main comme ça vers le plafond ça peut aider l'épaule il y a un exercice qui convient on n'hésite pas à refaire celui d'avant allez sans reposer complètement et écoute on regarde la suite on va faire le swan dive donc le ventre au sol garde tes jambes serrées et essaie d'amener tes pointes de pieds vers l'extérieur c'est facile hein c'est ça c'est ça ok les jambes au sol au début on affine bien le ventre on va inspirer décoller et sur le souffle faire le plongeant on inspire en décolle garde tes talons serrés le plus possible c'est ça qui corte finalement l'exercice de plongeant du ciel continue serre bien tes coudes coudes le long du corps continue si tu veux je vois que quelqu'un a mis un commentaire ok et ma bon replay c'est bien de me faire des petits coucous je me sens moi seule derrière mon ordinateur ok on passe sur le côté gauche pour le même exercice side kick il y a pas si longtemps que ça on colle bien les talons et si possible on ne redescend pas complètement sur tous les jambes attention à pas se crisper sur les épaules continue je me remets du je me remets du bon côté inspire monte je viens et souffle redescends regarde la suite reste quelques instants là en statique en étant à décoller du sol pour la suite on va faire les ciseaux comme ça et si tu peux le faire par ici en mode chandelle tu vas le faire par ici attention à ne pas mettre trop de poids sur la tête donc tu prends la version que tu veux respire bien moi pour monter dans direction de ta jambe à chaque fois même principe en haut ok tu pourras faire une roulade revenir t'asseoir comme tu veux ok on va faire le fort on ouvre les jambes en mode grenouille plus précisément agir tes chevilles presse fort les pieds les pieds l'un contre l'autre arrondis-toi excellent entre jambes on inspire on roule on va essayer d'aller le plus doucement possible et on souffle on remont alors forcément des fois ça bascule un petit peu sur les côtés c'est la difficulté de l'exercice on inspire, on roule et souffle bien pareil active bien l'abdomen toujours et une dernière et on enchaîne on va déplier les bras sur les côtés en dehors du tapis déplier tes jambes presse les pieds l'un contre l'autre maintenant hip twist on va faire des cercles avec les jambes en cercle je souffle pour remonter sur le côté je change de sens j'inspire pour descendre attention hein ça bouge pas dans tous les sens c'est vraiment juste les jambes petit coup d'oeil au ventre inspire descend et souffle remonte on fait un petit recadrage aller, dernier tour et on va venir poser les jambes on déplie son dos on déplie ses bras vers le haut attention pas comme ça laisse passer l'air dans les bras opaques mais fais vraiment cet effort là attention le dos pas à l'arrière pas à l'arrière je vais laisser du pied je vais essayer de faire la partie supérieure de la moitié inférieure tout ce qui est en dessous du nombril c'est comme bloqué je vais glisser les bras dans le travail d'abord cervicales dorsales et puis dorsales cervicales qui sont mobilisées Allez on se repousse vraiment du sol, on mobilise les vertèbres une à une, allez c'est bien on garde le sourire, reste là quelques instants si tu peux sinon prends une micro pause. On va faire la planche inversée, leg pull back, leg pull spine, c'est parti on va souffler, bien activer le centre, décoller le bassin, voilà notre planche elle est ici et j'inspire, je redescends, je plie mes coudes, je ne pose pas mes fesses et je souffle, je le remonte. Donc je suis alignée des pieds jusqu'à la tête et j'inspire, je descends, tu te demandes combien on en fait, on en fait entre 3 et 5, donc là après celle-ci on en fait encore 2 sans reposer les fesses. Allez continue de respirer, attention, ne te crispe pas sur les épaules comme ça, c'est la dernière. Et puis tu vas mettre les mains derrière la tête, c'est une variante maintenant du roll up. Si il y a des personnes qui sont pendrices dont le dos n'est pas très mobile, Géraldine, Caroline, mettez un petit boudin là dans le bas du dos, je vais le remontrer, sinon on descend comme ça, le plus doucement possible, en gardant les coudes un peu serrés, mais pas trop. C'est surtout la remontée qui va être compliquée, donc les coudes un peu serrés, on n'est pas en mode comme ça, on n'est pas en mode comme ça entre les deux, surtout les épaules basses. Vas-y, continue, le petit boudin dans le dos, pour les personnes qui sont pendrices ou dans le dos, ils manquent de mobilité, on a le droit, on peut avoir de très bons abdos et un dos qui fait un peu de résistance. Donc là, je descends et puis mon petit boudin là vient combler le creux dans les lombaires. Allez, j'expire bien. Et là, à la remontée, tu ne pousses pas sur ta tête, c'est la tête qui est faresseuse dans tes mains. Ok, on bondit pour mettre ses genoux sur le tapis, une main sur le côté, bien alignée les pieds jusqu'à la tête. On décolle la jambe et c'est parti, on va faire un side kick kneeling, back and forth, devant, derrière. C'est ma jambe qui va à l'arrière, c'est pas mon buste à l'avant et mon bassin qui part avec le reste. Rien ne bouge d'ici jusque là. Souffle, va devant, inspire, reviens. Prends les deux pieds tendus, pieds flex. Une dernière, une seconde dernière peut-être. On n'a plus le 1er avril, mais pas une raison. Ok, on continue. Attention, pas de fesses à l'arrière. Je te fais confiance. Donc, de l'autre côté. Et bien, ça respire. Après celui-là, on retourne s'asseoir pour faire le crabe. Pas le crabe dans l'intégrale, mais la partie arrière. On croise les pieds, on agrippe les chevilles sur le bord extérieur. On laisse les genoux venir sur les côtés le plus possible. Et on va bien parondir. On inspire, on descend, on souffle, on revient. Voilà, j'ai pas posé la tête du tout. C'est plutôt l'idée à retenir que de pouvoir se poser. Si on va se poser quelques pas, c'est là, entre les omoplates. Allez, très bien. Alors, respire bien. Les genoux ne vont plus espacer possible. Tu as besoin de faire une pause. Reste ici quelques instants. Regarde ce qui se passe ensuite. Sinon, tu pars vers l'arrière et en chandelle. En option, les mains en soutien. Et là, on va pédaler. Une jambe fléchie, une jambe tendue. Et on inverse. A chaque fois, une jambe va se plier, l'autre se tendre. On alterne la poing de pied tendu, le pied flex. Le moins possible de poids sur la tête. Allez, on hisse bien le bassin. On active tout. On fait des petits tours de pédales ou des plus grands. Très bien. Et on va rouler. Et remonter si besoin. Prends une petite pause. Je te montre sinon. La suite, c'est à nouveau la chandelle. Et là, tu vas mettre tes bras à l'arrière. Pour certains, l'exercice, ça va être de réussir à mettre les bras à l'arrière. Et si on franchit le cap, on va ensuite faire des ciseaux. Et même peut-être agripper son pied à l'arrière. Allez, ça va, respire bien. Prends la bonne option pour toi. Respire toujours. Tiens bon. Lise bien ton bassin. Et on va revenir vers l'avant. On pose pas les jambes au sol. Et on est reparti sur une deuxième série comme ça. Les jambes en V. Paume de main vers le plafond. C'est parti. La centaine à nouveau. Tu sais à quoi t'attends maintenant pour cette deuxième boucle d'exercice. Allez, vérifie la position du ventre. Le bas du dos qui ne se revit pas. Allez, ça respire bien. J'espère que chez toi, tu as mis une musique qui te booste pour cette séance d'un top niveau. Allez, on garde le sourire. On continue. Et on fait les 20 dernières. On continue d'être à fond, de s'appliquer les 10 dernières sprints au final. Et 5. Parfait. Sans reposer la tête si possible. Position regroupée. Jambes espacées. Double leg stretch. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Attention à ne pas décoller mon dos. Si je décolle mon dos, je n'abaisse pas autant les jambes. Si ça va bien, je vais chercher plus bas. Allez, c'est bien. Et une dernière peut-être. Je passe sur le côté droit. Bon. Bon. Une petite transition comme moi. Sur le côté. La main en dehors du tapis. On serre les pieds. Main contre l'autre. On inspire. On monte. Jambes. On auguste. On souffle. On redescend. Pas complètement idéalement. Alors si la main ne glisse pas ici, éventuellement, tu prends une feuille de papier et tu t'aides. C'est simple comme astuce. C'est plus facile. Allez. Une dernière. De ce côté-là. Je cache le programme. Tu bouges pas dessus. Ok. On a fait d'un côté. On passe sur le ventre. On serre. On serre les jambes à nouveau. On active bien le ventre loin du sol. Soin d'ail. Jambes au sol. Commenter. J'inspire. J'étire mon dos. Je décolle. Et le souffle. Bras à l'avant. Jambes vers le haut. Continue de serrer les jambes. C'est ça qui est dur. Inspire. Garde bien le pubis au sol. Souffle. Et attention. Il y en a qui ne peuvent pas monter jusqu'ici. Qui vont s'arrêter ici. Et ce sera très bien. Pense surtout à étirer ton dos. Et encore une. Et on s'aide toujours. Ok. Et un exercice qu'on a pas fait sur la première série. On avait juste fait un échauffement en version demi-pompe. C'est l'exercice du push-up. Serre les mains. Et les coudes le long du corps. Inspire. Descends. Souffle. Remonte. Part sur l'arrière. Jambes tendues le plus longtemps possible. Les jambes remontent. Et on repart. Vers le bas. Si tu veux ta mise à faire glisser les mains comme ça. Mais ne prends pas de risques. On inspire. On descend. Coudes serrées. Souffle. Remonte. Tu fais ça. Ce sera beaucoup plus facile. N'hésite pas à garder tes jambes tendues pour étirer l'arrière de tes jambes. Tu peux plier les jambes pour plus de confort dans le dos. Et remonter. Allez. On active toujours bien le centre. Le corps reste le plus possible au milieu de son tapis. On continue. On continue sa serrer à son rythme. On a vraiment le temps de se reposer des bras. L'avant du corps entre les pompes. On n'hésite pas peut-être à descendre un peu plus que d'habitude. Mais attention. A ne pas faire le dos fin avec le dos. Et la dernière. Si on a un tapis qui glisse comme ça, on peut faire un petit peu de surf au-dessus de son tapis. Ok. Maintenant, on part sur le côté gauche. Et on repart sur le side kick. Attention à ne pas loucher sur les pieds. Sans reposer les jambes complètement. Serre tes jambes l'une contre l'autre idéalement. Pas de crispation sur l'épaule ici. Et une pour finir. Parfait. Je passe sur le dos ou en chandelle pour faire l'exercice des ciseaux. Sur le dos comme ça. En chandelle. Là-haut. Main ici. Ou ici. Ou super avancé. Ici. Allez. Ça respire bien. Si tu es comme moi, va essayer de faire un peu de coordination avec les pieds. Ça va faire mes pieds flex. Et pointe de pieds tendus. Fais des petits ou des grands ciseaux en fonction de ta souplesse. Et tu vas pouvoir revenir au sol. Tranquillement. Reviens s'asseoir. Ok. On agrippe les chevilles par l'extérieur. Puis c'est à l'intérieur. On fait le foc. Presse les pieds l'un contre l'autre. Allez. On engage bien l'abdomen. On ne pose pas la tête. Les pieds à l'avant. Le plus de contrôle possible. On peut même s'arrêter ici à l'arrière. Se poser sur les omoplates. Par contre, il faut recréer de la vitesse pour remonter. Fais mes sangs. Donnez la cour à aucun moment. Allez. Encore une. Sans reposer les pieds, je déplie mes bras sur les côtés. Les jambes peuvent rester fléchies si besoin. Hip twist. Les coudes peuvent se poser au sol si besoin aussi. Inspire, descend sur le côté. Et souffle remonte de l'autre côté. Le haut du corps reste stable. Tu peux changer de côté. Inspire, descend. Et souffle remonte. Allez, c'est bien. On en fait six. Trois dans chaque sens. Tiens bon. Dernier tour. Ok. Parfait. Je déplie mes jambes sur l'avant. Fine stretch forward. Les bras au-dessus de la tête. Je colle mes jambes. Pieds parallèles ou position V de pilates. C'est comme ça. Les pointes de pieds sur les côtés. Et on engage bien le centre. Souffle pour aller vers l'avant, vers le bas. Le but, ce n'est pas d'aller vers le bas. C'est plutôt d'aller vers l'avant pour faire glisser ses bras. Comme dans les rails. Et ici, de bien ré-abaisser ses épaules. Regarde loin devant quand tu reviens ici. Je mets les mains derrière la tête. Coude pas trop serré, pas trop desserré. Et je repars vers l'arrière. Si besoin, on remet ce petit support dans le bas du dos. Pas trop réé contre les fesses. Pour venir se placer au niveau des lombaires. Tu peux continuer d'activer les jambes l'une contre l'autre. Revenis ici. Redresse bien ton dos. Comme si tu placais ta tête, ton dos, contre un mur. Bien vertical. Allez, fais bien. Une petite astuce éventuellement si il y a un câble difficile dans la remontée. Regarde et fais ensuite. C'est d'inspirer au début. Ensuite, tu souffles vers le câble difficile. Et tu continues de souffler jusqu'à en sortir. Allez, laisse-toi un ou deux essais pour expérimenter ça. Je remontre, j'inspire au début. Et je souffle ensuite. Donc j'inspire premier quart, premier tiers. Et ensuite, je souffle pour m'aider à passer le cap difficile. Je bondis sur mes genoux. Une jambe sur le côté. Cette fois-ci, on va se créer un contrappui. Donc la main résiste contre le front et réciproquement. Et on est parti. Comme tout à l'heure. On va aller un peu plus vite si on peut. Allez, on met de la force dans la respiration. Et encore deux, c'est-à-dire un peu plus longue. Mais on la fait plus vite. Un peu plus de risque de répétition. Pardon. Hop. De l'autre côté. Je suis bien aligné, bien actif. Les deux épaules loin de la tête. C'est parti à nouveau. Souffle vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Pousse toujours le pubis sur le côté. Si tu es comme moi, c'est en direction de ton écran. N'est-ce pas le dos se cambrer. Une petite accélération pour les deux dernières. Et on revient s'asseoir. On va croiser les pieds. Pardon. Gritter le bord externe des pieds. On met les genoux sur les côtés. Et là, par rapport à tout à l'heure, on va changer le croisement des pieds à chaque fois qu'on revient. J'espère qu'on est bien. Inspire descend. Souffle remont. Je change le croisement. Si on a un tapis épais dans lequel on a laissé un peu des traces avec les exercices précédents, éventuellement, on bouge parce qu'on empêche un peu de rouler. Et challenge peut-être pour les plus habiles avec l'exercice. Et quand je suis à l'arrière, je change le croisement de mes pieds. Prends ça comme un jeu si ça ne marche pas. De justesse, un peu rock'n'roll. Encore une tentative. Ok. Parfait. Et je roule et je passe en mode chandelle. Si je peux, je place les bras à l'arrière. Les bras peuvent rester au sol ou niveau super avancé. Se décoller du sol. Attention. Pas de poids sur la tête. Oula. Contrôle balance. Ça vient un petit peu là chez moi. Allez. Et on va alterner. Pieds flex. Pointe de pied. Tendu. Si on ne peut pas faire cet exercice, on garde le dos au sol et on refait des ciseaux. Voilà. On profite d'aller agiter la jambe du bas si c'est possible pour étirer l'arrière de la jambe. Et on va pouvoir redescendre, rouler, revenir s'asseoir. Si bien on est dans les temps. On va s'offrir un peu d'étirements pour les psoas, mais toujours une version dynamique. Donc une pente avant. On va récupérer un peu. Le dos bien allongé. Je dis qu'on récupère, mais c'est quand même un étirement assez tonique pour les jambes. Si c'est dur, on repose le genou au sol. Sinon, on fait une transition comme ça. Reste comme ça. Et puis, regarde ce que je te propose ensuite. Si l'exercice de roulade version crade, ça te plait. Je te montrerai une autre version plus exigeante. Sinon, tu vas faire en mode ponce sur l'épaule avec une jambe ici. Et puis, tu vas inspirer, amener ta jambe sur le côté et souffler, revenir. Tu le feras 5 à 10 fois par côté comme ça. Et sinon, pour ceux et celles qui sont habiles avec le crâle, qui veulent aller plus loin. On se met dans cette position-là. Pareil, tout à l'heure, les genoux bien espacés. Le croisement au niveau des pieds. On part de la position assise et on vient sur les genoux. Et si ça marche bien, on peut passer à l'étape d'après. Lâche les pieds, garde le croisement. Voir si tu ne pourrais pas baisser la tête sans toucher le sol. Tes mains sont là au cas où. Pour que ta tête ne touche pas le sol. Pour qu'il n'y ait aucun risque pour ta nuque. Tu peux repartir vers l'arrière. Revenir t'asseoir. Les genoux le plus espacés possible. Remets tes mains à l'avant. Redescend la tête. Et voilà. Peut-être si tu as passé sous cap là. Pour une fois si besoin. Tu vas pouvoir tester la version complète. Je te montre. Ça marche. Donc au début, on a la roulade. On a la tête. J'inspire. Je descends. Je souffle. Je reviens. Là, je passe sur les genoux. J'emmène ma tête vers le sol. Si besoin, tu mettras tes mains en sécurité comme on l'a fait dans l'éducatif précédent. Et hop. Ça repart. Et là, on peut changer le croisement. Repartir sur les genoux. Hop. Mes mains ici. Alors là, j'ai fait un pont lentement. Voilà. Pour te décomposer la chose. Et. Ça marche plus. Voilà. Ça se tente ou ça ne se tente pas. Fais la partie que tu loupes. Et. Encore. Un petit peu. Donc ceux qui sont sur l'autre exercice. Devez avoir changé de jambe. Attention à ne pas laisser de cambrure. A ne pas laisser les fesses trop s'abaisser. On écarte la jambe sur le côté vraiment comme on veut. Le tout, c'est de garder le corps le plus stable possible. Ne pas chavirer d'un côté. Voilà. Ok. On finit. Ça ferrit. Et puis, ça va être l'heure de la fin. On va s'offrir une plus grande pause aujourd'hui pour s'étirer à la fin. Donc, on a étiré les psoas tout à l'heure. Maintenant, on va s'occuper du dos. Alors, on va venir en position de repos. Idéalement, ne pose pas ta tête pour ne pas casser la nuque. Imagine qu'on te tire la tête vers l'avant. Tes omoplates veulent toujours aller vers l'arrière. Alors, c'est ça. La vraie position de repos. Si besoin, tu as un vrai besoin de récupérer. Tu te mets ça ici. Il y a l'option jambes plutôt serrées. Il y a l'option genou espace. Allez, on reste encore dans cet étirement-là. Simplement, on va venir poser les coudes au sol. Et on met les mains là, en haut, au niveau du cou. Voilà. Essaye de sentir ton étirement ici, au niveau des triceps. Si tu ne sens pas bien, ce que tu peux faire, c'est tes coudes et les avancer un peu. Allez, ça respire bien. On va déplier ses bras à nouveau vers l'avant. Emmenez les bras sur le côté. Et aussi, aller regarder du même côté. Si tu as emmené ta tête et tes mains vers la droite, tu vas sentir de l'étirement plutôt sur le côté gauche. Continue de voir tirer le bassin vers l'arrière. Emmenez ta tête vers l'avant. Allez, à chaque fois que tu inspires, allonge-toi bien et à chaque fois que tu souffles, pose-toi. On relâche les tensions. Apporte de la défense à tes muscles. On passe de l'autre côté. Et tourne bien la tête du même côté. Et tourne bien la tête du même côté. dans l'axe de notre tapis, on va faire le coquillage, regarde si vous ne connaissez pas, j'active mon sort, je mobilise les vertèbres une à une pour venir repositionner mon dos à la verticale, je vais bouger les épaules, je roule un petit peu sur les côtés, et je vais te féliciter, bravo d'avoir fait cette séance, ça y est c'est fini, le coup de chaud c'est fini, bravo bravo, et puis prends soin de toi, on se revoit très vite, si tu as fait tous les exercices, c'est parfait, mais sinon rassure-toi, il y a eu du niveau super avancé aussi, et l'objectif n'est pas le résultat comme j'ai mis en commentaire, mais plutôt une bonne respiration, une bonne position, allez voilà, pour aujourd'hui, à plus !